Salut la compagnie ! Un petit tuto couture ça faisait longtemps, et pour aujourd'hui, mais alors niveau facile, je crois que je peux pas faire mieux, on va faire un gilet avec un rectangle. Ça va, ça va pas être compliqué du tout. Idéal pour les débutants bien sûr, je vous conseille un tissu qui soit quand même un petit peu couvrant, et à la fois pas trop trop épais. Je vais vous montrer celui que je vais prendre. Voilà, moi c'est un tissu comme ça, qui tient un petit peu chaud quand même, d'où le but d'avoir un gilet. Et aussi, chose qu'il faut penser, c'est d'avoir l'intérieur qui est sympa. Alors moi, pour ce genre de tissu, j'ai pas de problème, parce que par rapport au tissage, j'ai les deux côtés qui sont la même chose, mais pensez à ça surtout. Allez, on perd pas de temps, je commence par vous expliquer ça sur une petite feuille, comme ça vous allez comprendre à quel point ça va être facile. Ah oui, alors en ce qui concerne la taille, j'ai choisi une taille un petit peu universelle. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à le reproduire sur une toile de coton, ou alors à prendre les mesures que je vais vous donner. Vous allez vite vous rendre compte si ça va aller ou pas par rapport à votre buste, en fait. Parce que c'est vrai que juste avec des mesures, on peut pas bien se rendre compte, donc n'hésitez pas, au moins vous êtes sûrs, de pas découper un tissu pour rien. Voilà. Bon, pour réaliser le gilet, c'est tout simple, un rectangle d'un mètre dix sur un mètre vingt, ok ? Ensuite, ce bout de tissu, on va devoir le plier, donc là je vais vous dessiner un tissu qui est plié, voilà. Une fois que le tissu sera plié, il doit faire donc un mètre vingt ici, ok ? Et cinquante-cinq centimètres quand il est plié, ce qui est égal bien sûr à 110 mais divisé par deux, ok ? Une fois que vous avez le tissu dans cette position, on va pouvoir tracer grâce à une craie ou quelque chose pour marquer le tissu, pour mettre les repères et savoir comment on fait à partir de là. Donc, je vais vous le montrer vite fait, mais je vais vous le montrer après quand je vais faire en même temps avec la caméra et le tissu. Donc là, on a, admettons, le tissu plié, comme ici. On va mettre un repère ici à 15 centimètres, la même chose ici, et ensuite, on va tracer une ligne ici. Cette ligne, à partir de là, elle va faire, en gros, à partir du tissu, du bord du tissu, vous comptez 2,5 centimètres, un peu plus loin. Et on aura une couture ici et la même couture là. Voilà pour la première étape. Nous voilà donc avec le tissu qui est plié. Donc, j'ai 1,20 m ici et 55 centimètres. Le tissu est plié sur le haut. Donc, on a dit qu'il fallait poser 15 centimètres. Donc, on va prendre à partir de l'angle ici. On va descendre à 15 centimètres. Et on rajoute un petit marquage. Je vous conseille, la Cray Fire, c'est super bien, ça s'efface facilement grâce à la vapeur ou à de l'eau. C'est une valeur sûre. On va pouvoir prendre 2,5 centimètres et déposer le marquage tout au long ici, de chaque côté. Voilà et maintenant, on va coudre les deux côtés. Je vous invite à mettre des épingles si vous préférez. Alors, on ne coud pas à cette marque à 15 centimètres. On coud vraiment tout droit sur la ligne. Vous pouvez même retracer un trait avec la craie. Ensuite, je vous recommande de repasser les coutures et du moins de les ouvrir pour simplement nous faciliter le travail juste après. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, moi, je viens écraser et repasser mes coutures. Voilà, donc je suis là. Je ne vais pas bouger de ma planche à repasser parce que je vais avoir encore besoin de m'en faire repasser. Vous voyez les coutures là ? Enfin, du moins le tissu qu'il y a en plus. C'est fait exprès simplement parce que je vais venir glisser la marge de couture vers l'intérieur, comme ceci, afin d'avoir une jolie couture fermée. Alors, j'ai naturellement fait la même chose des deux côtés et je vais venir maintenir le trou à l'aide d'épingles pour ne pas que ça bouge et surtout à ce niveau-là parce que là aussi, ça doit être replié. Voilà, là, pas besoin parce que j'ai repassé, ça ne bouge pas trop, mon tissu ne bouge pas. Maintenant, si le tien, il bouge, je n'hésite pas à mettre encore des épingles et je vais faire la même chose pour ici. Et ensuite, je vais simplement venir coudre sur le bord ici, sur la nervure, tout le long en fait. Je vais faire le tour comme ça et je vais revenir ici et j'aurai fini ma première étape de couture. Je vais faire le tour comme ça. Bon, voilà, maintenant avec les deux coutures des côtés qui sont terminées. Comme tu peux le voir, moi, mon tissu, on ne voit pas la différence entre l'envers et l'endroit sauf si on se rapproche vraiment de très près et encore. Et du coup, je peux en profiter pour mettre en avant cette couture et la garder sur le devant. Tu as plusieurs choix pour la couture finale, c'est pour ça que j'ai besoin de t'expliquer quelques petits trucs avant tout. Donc, soit ton tissu, il est comme le mien et dans ce cas-là, tu peux en fait te contenter de faire une couture. Simplement, voilà, on va venir rabattre en fait le surplus comme ça. Donc, un centimètre vers l'intérieur pour l'enfermer comme ça, ok ? Donc, soit on peut le faire sur l'avant comme moi vu qu'on a une jolie couture, soit on va le faire sur l'arrière. On va faire la même chose mais sur l'arrière. Simplement, en fait, parce que ça, c'est notre col en haut. Là, on a les deux manches et en haut, on a le col, ok ? Comme on peut voir sur les photos. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller voir sur mon Instagram. Et en fait, quand on va avoir le petit gilet sur nous, eh bien, ça va faire comme une sorte de col qui va se positionner comme ça, à peu près, hein ? Voilà, et en fait, pour ne pas qu'on voit si on a une différence entre le tissu intérieur et l'extérieur, ce n'est pas pour qu'on voit l'intérieur, justement, qui ne s'accorderait pas avec le tissu extérieur. Sauf si ça s'accorde bien, ça, tu vois, ça dépend de tes goûts et puis, bien sûr, de ton tissu. Donc, moi, pour ma part, je vais me contenter de faire une petite couture que je vais faire comme ça. En gros, je vais enlever 10 cm, dont 1 cm que je vais mettre comme ceci. Parce que je trouve que ça absorbe bien le tissu et ça me va bien à ma taille. Maintenant, rien ne t'empêche d'essayer sur toi. Et si tu vois que 10 cm, c'est trop ou pas assez, eh bien, tu viens creuser un petit peu plus. Donc, pas assez, tu viens en retirer un petit peu plus. Trop, eh bien, tu viens simplement absorber un petit peu moins de tissu. Voilà, donc pour ce faire, on va simplement prendre tout le tour du tissu, parce que ça nous fait comme un cercle, du coup. On va rabattre 1 cm et hop, on va rabattre comme ceci. Et on va faire ça tout le long, tout le tour. Ça va nous faire comme un grand ourlet. Et ensuite, on aura juste à faire une couture au bord ici. Pareil, tout le tour. Et puis, on aura fini le projet. Moi, je choisis de le faire sur 6 cm. Donc, en réalité, 7 cm que j'enlève ici. Et puis, on va faire un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mes petites coutures finies. Comme vous pouvez le voir, le col, je peux le laisser comme ça. Mais bon, ça me fait un petit pli derrière la nuque. Du coup, je préfère faire un petit revers comme ça. Vous pouvez même vous amuser à faire une petite boutonnière ici, histoire de fermer si vous en avez envie. Et voilà ! J'espère que ce projet cool ne vous aura plu. En tout cas, moi, je suis contente. Ça me fait un petit gelé. J'en avais bien besoin pour boire le petit thé du soir. C'est plutôt sympathique. En tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, si ça a été facile pour vous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501